et yo tout le monde c'est rs suisse donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour vous parler donc du sujet qui est dans le titre est ce que touquet 22 est un bon jeu alors pourquoi je vous fais cette vidéo parce que j'ai remarqué que touquet est en promotion actuellement un pas très cher je retourne de 52 euros le 70 et je veux vous dire si c'est vraiment une bonne occasion ou pas donc avant de commencer la vidéo je vous présente le gameplay donc bien sûr qui sur touquet 22 qui se joue en rec et donc je joue avec mon stretch cas donc c'est un bulle que j'ai créé récemment donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon build il n'y a pas de problème je vais vous la faire dites juste moi en commentaire si vous voulez ou pas que je la fasse donc pour commencer donc touquet 22 pour moi personnellement je donne déjà mon avis c'est franchement un bon jeu dans l'ensemble malheureusement il ya quelques défauts malheureusement que ça n'a pas fait comme touquet 21 où je peux vous en souvenez sur ps5 je crois sur parce qu'elle n'avait pas ce problème p5 pendant les pendant les trois premiers mois si je dis pas de bêtises les joueurs ps5 n'avait pas que c'est au quartier et c'était très embêtant et donc sur ce touquet ça va franchement ça va c'est pas si si dégueu que ça donc ce que je trouve dommage dans ce touquet c'est que en soit l'idée de d'avoir remplacé donc les super star un rookie et c'est pas avoir été remplacé par des niveaux et des comment dire des passes de combat clairement c'est c'est bien mais pas trop parce que ça manque quand même d'avoir d'avoir les petits niveaux mais c'est vrai que c'est peut-être mieux que ce soit comme ça parce qu'au final on reçoit des récompenses gratuites etc c'est pas si mal donc dans ce touquet aussi ce qui est très avantageux franchement cette année j'ai l'impression que tout est assez avantageux parce que comme la défense est très augmentée je trouve par rapport à l'année dernière ensuite il y a quoi il ya le tir qui est aussi largement largement boosté parce que quand on voit que les gens vont mettre des tirs contestés à fond c'est c'est voilà donc faudrait peut-être le baisser et franchement c'est ça qui est dommage parce qu'après les finitions en soit ça peut aller faut juste créer un bon build et après les finitions ça passe ensuite ce que je trouve dommage aussi sur touquet donc touquet 22 c'est les badges il ya des badges qui ont été remplacés c'est ça qui est dommage des badges ont été remplacés il y en a quelques-uns qui ont été remplacés comme ah je sais plus lesquels mais il y en a ils ont été rajoutés remplacés donc ça que je trouve un peu dommage quand même mais bon après qui dit pas que les nouveaux badges sont intéressants du coup voilà donc pour passer du coup à la catégorie shoot franchement la barre cette année elle a été améliorée franchement j'aime beaucoup la barre contrairement un touquet 21 où c'était vraiment un peu plus compliqué là cette fois je trouve que ça rentre mieux et aussi les white 30 mieux c'est pas mal donc voilà ensuite pour ce qui est du mode nba il n'est pas il n'est pas mal ne pas mal franchement la narration est améliorée par rapport à touquet comment dire à touquet 21 donc touquet 21 franchement il n'y avait que la narration au début quand on était au lycée après c'est tout mais là la narration tout au long du tout au long du jeu franchement c'est pas si mal ensuite le quartier je trouve que le quartier franchement il est pas il est stylé franchement j'aime beaucoup l'histoire de bateau franchement c'est grave stylé c'est ouf par contre ce qui est dommage c'est que contrairement à touquet 21 on peut pas changer de quartier donc ça je trouve ça quand même assez dommage parce que on peut pas changer de quartier et ça c'est assez chiant faudrait quitter le jeu etc voilà et sinon après tout ce qui est vu donc tout ce qui est du bateau franchement c'est pas si mal s'ils ont fait comme idée contre au moins ça change ça change des villes donc si vous c'est bien aussi mais c'est vrai qu'on voulait un peu de changement quand même après moi je parle aussi donc voilà donc moi je vous parle de touquet ps4 parce que ps5 je l'ai pas puis j'ai joué que touquet ps4 de franchement c'est pour un jeu ps4 c'est pas mal donc ensuite il y a les nouveautés donc les nouveautés enfin je parle de nouveautés parce que sur ps4 touquet 21 on n'avait pas tout ce qui est de nouvelles coupes de cheveux etc maintenant les a franchement c'est pas si mal et voilà donc franchement touquet 22 pour moi donc ça fait déjà deux mois qu'il est soit deux ou trois mois parce que la saison 2 est arrivé franchement pour moi c'est un jeu qui est pas si mauvais que ça il est pas si mal franchement si vous voulez aller l'acheter foncé tout en plus c'est dans une promotion mais le problème ça que je trouve c'est vrai qu'on trouve beaucoup de défauts je trouve peut-être pas assez de deux choses positif à comme beaucoup de choses positif mais là ça me vient pas mais franchement foncé par ce qui est dommage aussi encore une fois normalement faut avoir un bon level faut avoir un bon level quand on va en quartier parce que c'est vrai que 80 ça suffit pas je pense ensuite ce qui est pas mal aussi ce qu'on nous a mis des quêtes les quêtes franchement c'est c'est bien ça peut nous donner des des vices gratuits donc franchement c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait avec les quêtes aussi donc il ya quand même beaucoup de changements par rapport à touquet 21 franchement c'est pas si mal les quêtes et tout franchement voilà c'est touquet 22 c'est un bon jeu donc foncé je sais que je me répète mais franchement foncé c'est un bon jeu c'est ce qu'il nous fallait plutôt qu'est 20 parce que je trouve touquet 20 c'est vraiment un bon jeu heureusement touquet 21 je pense qu'il était dommage déjà c'est tout ce qui est ce qui est bar de shoot c'était c'est assez compliqué pour les shooters je vois enfin je voyais et puis le problème de bug il y avait beaucoup de bugs sur touquet 21 donc c'est pour en citer quelques-uns et encore j'en ai vu qu'un seul et c'était vraiment le plus chiant quand même donc c'est quand vous allez à la boutique nba ou même dans d'autres boutiques et ouais comment c'était chiant on avait le cana comme quoi il n'y avait rien etc c'était assez chiant ou sinon il y a aussi le bug des événements les événements c'était assez buggé je sais pas si c'était ma play ou quoi mais quand je connais vers un événement et que j'ai joué le jeu planté donc je passe c'était ma ps4 ou pas mais voilà donc je sais que cette vidéo n'est pas très constructif je suis pas un expert en analyse de jeu ou des choses comme ça juste vous donner mon avis et ce qui est ce qui est ressorti après si vous voulez voir des vidéos d'avis franchement je peux vous conseiller exhortex donc il est pas mal franchement c'est j'aime beaucoup ces vidéos mais franchement il fait des bons avis dessus etc donc si vous voulez aussi je parle un peu de vidéos si vous voulez je peux faire une vidéo spécialement sur le shoot que j'ai choisi mais franchement ça va pas être long ça fait deux trois minutes et puis voilà et encore franchement dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon shoot que j'utilise enfin j'en utilise deux parce que donc j'ai le stretch 4 que j'ai actuellement et donc le but l'éléfort je vous ai montré le but élite que je vous ai montré et quand vous comme vous savez genre c'est pas les mêmes choses parce que du coup il y en a un qui est beaucoup plus calé en shoot que l'autre mais donc voilà donc pour revenir à touquet 22 c'est un bon jeu allez-y foncez il n'est pas cher ou même si la vidéo sort un peu tard attendez notre promo et franchement ça peut être pas mal c'est que c'est comme tout qui est vingt-hier il ya tout qui est vingt-hier franchement je l'avais eu un prix je sais 30 euros sur le ps store quand vrai les jeux actuellement franchement ils sont pas mal en promo franchement je vous conseille d'aller acheter tout qui est vingt-deux donc après cette vidéo sort juste deux trois mois après que tout qui est vingt-deux il sort pour que ça a bon avis après ça que dans cette vidéo ça qu'il ya beaucoup de négatif on va dire mais franchement ça remplace pas tout ce qui est positif parce que tout qui est vingt-deux comme je dis c'est un très bon jeu il y a eu des bonnes idées le vote le quartier donc le bateau ps4 il est assez grand je pense c'est un bon excusez-moi c'est un très bon quartier franchement c'était pas c'était pas si mal que ça l'idée du bateau franchement rien à dire là dessus puis voilà ce qui est dommage la communauté tout qui est là c'est à la quoi on va dire assez cancer serait que fin pas cancer tout de même parce que ça c'est violent mais je veux dire à la c'est moins cancer mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent c'est vraiment donc quand vous allez en quartier peu importe peu importe où vous soyez 80 va quand même quitter parce que les mecs qui sont déjà 90 aussi ça c'est un truc que j'ai pas compris que j'ai vu aussi donc c'était comme ça fait deux fois que je le vois la première saison donc de touquet c'était le c'était un vendredi c'est le week-end donc venez de sortir etc puis d'un coup je vois un mec du coup qui est déjà un hall of fame donc c'est le niveau 40 tout au quoi des niveaux et ça m'a paru bizarre quand même parce que ça faisait que un jour ou deux que que j'étais sorti il y a un mec qui sont déjà le level 40 c'est comme là pendant la saison la saison 2 du coup qui est sorti je vois il y a des gens qui ont déjà du coup la mascotte squelette donc c'est le tout dernier tout dernier niveau ça m'a paru bizarre parce que franchement être level 40 en deux jours c'est assez c'est bizarre mais bon après on ne saura jamais donc voilà donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc tout cas c'est vrai que moi c'est assez compliqué à la faire parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire puis je me répète quand même pas mal puis c'est vrai que le gameplay est pas ouf non plus c'est vrai que je me rends compte maintenant que le gameplay est vraiment pas ouf mais de toute façon c'est juste pour faire un petit mon petit avis surtout qui est 22 puis donc je vais pas vous laisser le match en entier parce que c'est déjà intéressant après ce que je voulais dire c'est franchement Tuké 29 est un bon jeu je me répète c'est incroyable Google Tuké 22 c'est un bon jeu achetez le si vous avez l'occasion si vous voulez attendre un prix un peu plus bas franchement je sais pas je vous conseille quand même d'attendre un peu plus bas mais franchement déjà 53 euros au lieu de 70 c'est pas mal franchement il faut mieux payer 53 que 70 voilà donc je sais que dans cette vidéo je me suis répété je me répète encore d'ailleurs mais je suis vraiment désolé c'est ma troisième vidéo et c'est vrai que je savais pas trop quoi dire sur Tuké 22 c'est un peu mélangé c'est voilà faudrait que ça s'améliore mais actuellement ça va c'est c'est assez je pense que ça c'est bien en tout cas dites moi en commentaire si vous pensez que c'est bien ou pas si vous en foutez mon avis clairement ce que ce que ce que je peux comprendre parce que clairement d'autres youtubeurs qui sont vraiment plus plus calés que moi donc en termes de de niveau de du juge de Tuké 22 parce que c'est vrai que je commençais c'était Tuké 20 donc parce qu'il était gratuit sur ps plus du coup ça fait que depuis deux trois ans que je joue à Tuké je peux vraiment caler sur le sujet on va dire donc dites moi en commentaire si ça vous a plu ou pas et je me ferais plaisir d'y répondre n'hésitez pas à lâcher un j'aime même si je pense pas que vous allez voir cette vidéo jusqu'au bout parce que vous en faites mon avis vous avez passé devant etc mais si vous êtes là merci si vous pouvez lâcher un gros pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de voir que j'ai du soutien et que je peux continuer donc voilà donc merci pour tout si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo donc en tout cas je pense que ça fait plaisir moi franchement ça fait plaisir de faire des vidéos c'est vrai que j'essaie de faire des vidéos sur Tuké 22 c'est assez compliqué parce que j'ai pas beaucoup d'idées puis il n'y a pas grand chose qui se déroule et c'est vrai que je suis passé pas beaucoup calé un montage donc faire des épiques moments on va dire ce qui est un peu 2012 mais ouais je sais pas faudrait que je vois parce que franchement j'aimerais bien me caler sur Tuké faire des vidéos sur Tuké et il faudrait que j'arrive faire des événements et tout mais voilà faudrait que je vous filme tout ça donc en tout cas si vous êtes arrivé là merci ça fait plaisir de voir enfin de voir je sais pas si je pourrais voir mais voilà t'arriver jusqu'ici cette vidéo était un peu longue assez mélangé pas ouf moi en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir moi ça m'a fait plaisir de la faire et voilà donc pour en résumer Tuké 22 allez l'acheter il est bien je vous sortirai des bulles donc j'en ai trois quatre dans du coup plus que trois puisque j'en ai quatre j'en sortirai d'autres vidéos et je vous sortirai une vidéo sur mon shoot et donc voilà donc en tout cas j'espère cette vidéo ça aura plu merci d'être arrivé jusqu'ici n'hésitez pas à lâcher un j'aime tout simplement ça me soutiendrait même un seul ça fait plaisir vraiment c'est vrai que c'est les débuts de youtube on va dire donc un seul ça me ferait déjà grave plaisir et un petit commentaire donc voilà donc en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée et profiter de Tuké 22 si vous l'achetez après cette vidéo ce qui m'étonnerait vu que je ne suis pas un grand influenceur et j'en suis pas un d'ailleurs mais en tout cas voilà bon game et je vous dis à plus sur le monde